Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau tutoriel FIMO. Il s'agit d'un toe picker, un petit pokémon super facile à faire. Et voici les couleurs dont vous aurez besoin. On va commencer par allonger un petit morceau de caramel. Lui donner une base plate pour qu'il tienne debout. Bien modeler le haut du visage pour que ce soit bien rond. Et ensuite on va passer aux yeux. On va découper dans un petit morceau de noir deux petits morceaux de taille identique. On va les rouler, les allonger et les aplatir sur le plan de travail. Voilà, ensuite on les décolle et on les place sur le visage. Ensuite on va marquer deux emplacements par oeil. Donc on va creuser un peu les yeux en haut et en bas. On va mettre en bas un mélange de quartz et de caramel, deux petits morceaux. Et puis du blanc en haut. Voilà, un petit coup de rouleau pour qu'il y ait moins de relief. Ensuite on va passer au nez. On va couper et on va prendre un petit morceau de rose quartz, faire un boudin. Et puis le couper en deux. Mettre un petit peu de fimo liquide au pinceau, très peu, pour pouvoir le positionner sans trop appuyer. Et voilà. À ce stade je l'ai cuit. Ensuite on allonge un mélange de caramel et de granite. Ce qui donne un effet vraiment terre retourné. On l'enroule autour du topiqueur. Et ensuite on va marquer des petits paquets de terre avec le cutter. On va ensuite texturer avec la brosse à dents et avec une aiguille. Et ensuite on va marquer, remarquer les emplacements des petites mottes de terre avec une aiguille. On mettra ensuite le topiqueur à cuire et le voici tout prêt. Donc je répète c'est un petit poteau très facile à faire. Qui ne demande pas beaucoup de couleurs, pas beaucoup de temps. Voilà, voilà. Ce tutoriel est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle création. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021